Tu n'as que 5 euros à investir en trading d'options binaires, je vais te montrer comment tu vas pouvoir multiplier ton capital en une seule journée. L'énorme avantage du trading d'options binaires, c'est sa rentabilité combinée à sa facilité d'utilisation. Même si tu n'as absolument aucune connaissance en trading d'options binaires, je vais te montrer comment tu vas pouvoir utiliser cette stratégie dès aujourd'hui. Mon but aujourd'hui avec cette vidéo et cette stratégie, c'est de réussir à atteindre les 15 dollars en partant avec seulement 5 dollars. Et tu vas voir que même avec une stratégie simple et aucune connaissance en trading d'options binaires, tu vas pouvoir faire ce que je vais faire aujourd'hui. Ok c'est parfait, donc là je vais pouvoir placer mon premier trade à la baisse pendant une minute. Je vais t'expliquer comment fonctionne cette stratégie, mais très rapidement si tu arrives sur cette vidéo et que tu ne connais pas le trading d'options binaires, je vais te l'expliquer maintenant en moins de 30 secondes. Donc là j'ai placé un trade à la baisse, donc comme en trading classique, mon but c'est que le marché continue à descendre. Première différence c'est que là j'ai paramétré un temps en amont. Ce temps il est d'une minute et il est en adéquation avec la stratégie que j'utilise. Maintenant la question c'est de savoir à quoi sert ce temps, et bien entre le début et la fin du trade il va s'écouler le temps que j'ai paramétré, donc une minute, d'accord ? Pas une seconde de plus, pas une seconde de moins. Maintenant deuxième et très grosse différence comparée à du trading classique, c'est que j'ai un taux de paiement garanti. C'est à dire que peu importe si mon marché se termine là ou là, je vais récupérer 92% de ce que j'ai investi. Donc là j'ai investi 3$, si mon trade se termine correctement je récupère mes 3$, plus 92% de cette somme, ce qui équivaut à 2,76$. Donc en un seul trade et en une minute j'ai gagné 92% de ce que j'ai investi. Ça n'arrivera jamais en trading classique. Maintenant pour cette stratégie j'ai besoin de deux indicateurs. Donc des fractals, rouge comme ici, et vert comme ici. Comme en trading classique, le rouge égale marché baissier et le vert égale marché haussier. Donc là par exemple le fractal est apparu par exemple ici, et qu'est-ce qu'a fait le marché juste après ? Il est parti à la baisse. Ensuite j'ai un fractal vert qui est apparu par exemple ici, qu'est-ce qu'a fait le marché juste après ? Il est parti à la hausse. Donc tu vois et tu comprends que les fractals nous indiquent la direction future du marché. Dans mon cas là j'ai eu un fractal rouge, donc le rouge égale baissier, donc là j'ai une première confirmation d'un marché baissier. Pour autant je ne vais pas directement cliquer sur plus bas. Je vais attendre d'avoir une deuxième confirmation, et cette deuxième confirmation va venir du zigzag. Le zigzag c'est le trait jaune que tu peux voir partout sur le graphique. Ici, ici, peu importe. Un marché se déplace de gauche à droite. Donc si la gauche est plus haute que la droite, c'est qu'on est sur un marché baissier. Et si la gauche est plus basse que la droite, c'est qu'on est sur un marché haussier. Dans mon cas ici, la gauche est plus haute que la droite, donc j'ai une confirmation d'un marché baissier. Sauf que là, contrairement à avant, je n'ai pas qu'une seule confirmation, j'en ai deux. Donc j'ai ce qu'on appelle la double confirmation. Et à ce moment-là, je peux cliquer sur plus bas, et comme tu vas le voir, hop, le marché a continué à descendre. Donc je suis rentré par ici à peu près, et donc là, boum, le marché s'est écroulé dans la bonne direction. Maintenant, je vais te montrer comment paramétrer cette stratégie pour que tu puisses l'utiliser toi-même, et je vais juste après ça te donner des conseils pour améliorer ta rentabilité avec cette stratégie qui est déjà surpuissante. Ok, c'est parfait. Donc là, je vais pouvoir prendre mon deuxième trade à la baisse, toujours pendant une minute. Donc en soi, ça n'a pas changé. Ici, j'ai eu ma confirmation avec mon fractal rouge, donc un fractal baissier, donc première confirmation de ce marché baissier. Et ensuite, le zigzag qui est apparu, donc en premier ce coup-ci, donc là, deuxième confirmation d'un marché baissier. Juste avant de te montrer comment paramétrer les indicateurs, laisse-moi te montrer pourquoi c'est important d'avoir la double confirmation. Tu peux voir que là, j'avais une confirmation d'un marché baissier avec le fractal, mais pour autant, le zigzag, lui, était toujours haussier. Donc tu vois, là, si je prenais mon trade à la baisse en pensant qu'un seul indicateur suffisait, eh bien, mon trade était complètement foiré. Donc maintenant, comment paramétrer cette stratégie ? Donc le temps, on l'a vu, c'était une minute, donc seconde, minute et heure. Donc là, une minute, j'ai que les indicateurs pour ce temps-là. Donc si tu veux augmenter ce temps, il te faudra tester sur ton compte démo. Mais ça, je l'apprends totalement gratuitement dans le groupe VIP, si tu veux le rejoindre, tous les liens importants sont dans la description. Ensuite, il te faut acheter tous les marchés qui ont un taux de paiement super à 90%. Ça se trouve dans les monnaies, les crypto-monnaies et les entreprises, donc les stocks. Ensuite, tu as modifié les bougies, donc bougies classiques en 30 secondes. Et maintenant, on va voir pour les indicateurs, donc fractal, zigzag. Pour le fractal, de base, il est de 2, tu le laisses en 2. Style, rouge et vert. De base, c'est vert et rouge. Pense bien à inverser les deux couleurs. Tu sauvegardes et maintenant, on va aller modifier les zigzags en 3, 3, 3. Ça reste super simple. Pour le style, donc le style des bougies, tu peux mettre n'importe quelle couleur. Évite juste le orange, le rouge et le vert pour éviter que ça se confonde beaucoup trop avec les bougies. Une fois que c'est fait, tu sauvegardes. Et là, tu es prêt à utiliser cette stratégie de ton côté. Mais pour autant, il reste un moyen d'optimiser tes trades et je vais te le montrer tout de suite. Ok, c'est parfait. Donc là, je vais pouvoir placer un dernier trade à la hausse toujours pendant une minute et ce coup-ci avec 5 dollars pour réussir à atteindre les 15 dollars. Donc, comment optimiser et comment tu vas pouvoir augmenter significativement ton pourcentage de trades avec cette stratégie ? Il te faut regarder ce qu'on appelle la time frame en bas à gauche. Celle-ci, elle va te donner un indicateur sur ce que tu vois à l'écran. Là, il y a écrit M36. Ça veut dire que devant moi, j'ai 36 minutes d'évolution du marché. D'accord ? Si je ferme, hop, et que je dézoome, là par exemple, j'ai une heure, deux heures, trois heures, etc. Moi, ce qu'il me faut pour cette stratégie, c'est avoir au moins 30 minutes, donc M30. Donc là, je vois 30 minutes d'évolution de ce marché. Qu'est-ce que tu as remarqué sur ce marché ? C'est qu'il y a une direction bien précise et cette direction, c'est la tendance du marché. La tendance du marché, elle est haussière. Donc, ce que ça m'indique, c'est que je vais devoir trader dans cette direction, donc trader à la hausse. Même si j'ai des confirmations d'un marché baissier comme ici, je ne la prends pas en compte. Ici, pareil, je ne prends pas en compte. Et là, pareil, je ne prends pas en compte. Même si en soi, les marchés, ici, ça a confirmé, c'était bon. Ici, ça n'aurait pas été bon et ici, ce serait bon. Et pour autant, ici, tu vois qu'il y a deux bons, une erreur. Là, il y a un, deux, trois, quatre, cinq et peut-être six trades d'affilée qui seront corrects. Donc, il te faut toujours trader dans la tendance du marché parce que ça va augmenter significativement tes gains avec cette stratégie. Si je ferme, boum, tu peux voir que bon, ça a continué d'évoluer dans la direction souhaitée et le trade, c'est bien terminé. Je sais que cette vidéo va être vue par beaucoup de débutants, donc si tu es débutant et que tu souhaites commencer les trading d'options binaires, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires que tu es débutant et que tu souhaites commencer en trading d'options binaires. Je vais sélectionner cinq personnes à qui je vais offrir cinq dollars pour commencer sur Pocket Options. Pour ça, il te faut juste avoir un compte affilié à moi, donc le lien est sous cette vidéo. Une fois que c'est fait, tu mets ton commentaire et si tu es sélectionné, tu pourras un, recevoir 50 dollars pour utiliser cette stratégie et de deux, rejoindre le groupe VIP qui a déjà aidé plus de 1200 personnes. J'espère que cette vidéo t'aura plu. C'était Binaire et compère, salut.